... Si vous voulez bien me suivre, on y va. Je vous préviens quand il y a la porte. Le président Viver vous présente son tout nouveau centre d'entraînement. Voilà, ce qui permet à un club d'essayer de grandir. Bon là, il n'est pas propre, par exemple. Ils se sont entraînés ce matin, donc il n'est pas nettoyé. Voilà, ça, c'est justement le lieu où c'est un des outils pour améliorer la performance, qui donne sur les terrains, qui est sympa. Moi, qui ne suis pas un fanat de salles du tout de sport, j'adore le sport, mais pas en salles, ça donne presque envie d'y aller. Ça, c'est la salle de presse. Si vous vous souvenez de l'ancienne, on devait rentrer à 10, maximum. Et là, on a tous les joueurs professionnels qui ont pu jouer à l'OGC Nice depuis l'origine du club. Mais c'est symbolique, ne jamais oublier le passé, respecter les anciens. On fait beaucoup de choses avec nos anciens. Et pourtant, on a tout le temps le regard tourné vers l'avenir. Le 14 juillet, tout le monde connaît, malheureusement. Et puis, voilà, on a un mois après l'attentant, on a joué un match, le premier match du championnat, avec un cœur, avec tous les noms, malheureusement, des victimes. Donc ça, c'est un symbole pour nous très, très important de ce qui s'est passé. Je pense que ce bâtiment, pour nous, il concrétise le changement d'orientation qu'on a donné au club. Là, on prépare l'avenir de l'OGC Nice. Mais paradoxalement, Nice patine en ce début de saison. Sa récente série de six défaites, la pire en quatre ans, a fait naître quelques doutes. L'heure, pour le président River, de mettre les choses au clair. Le jour où on a inauguré, la veille, je les ai vus, les jeunes comme les pros, et je leur ai dit, attention, c'est pas parce qu'on a ça, ça, ça ne nous fait pas gagner de points. Ça nous permet de mieux travailler pour aller chercher des points, mais c'est pas parce qu'on a ça qu'on est arrivé. J'ai très souvent répété ces deux dernières années que la quatrième passe, la troisième passe, Chaque année, il y a une anomalie un peu dans le championnat de France. On a un budget qui n'est pas prévu pour et qui se retrouve en haut. On l'a été deux années de suite. J'ai souvent répété que c'était une anomalie qui ne pouvait pas se répéter de façon permanente. Par contre, se retrouver 17e comme on l'a été, aujourd'hui on est 14e, on était 17e, dans ce sens-là aussi, c'est pour moi une anomalie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la place de l'OC Nice, ça doit être dans les dix premiers. J'ai toujours dit qu'on avait un très bon coach. Bon, on a une période plus difficile, on a perdu quelques matchs, on viendra en gagner un. On verra bien ce qui se passe à Caen, qui est un match très important à Caen. Mais il n'y a pas de question sur le coach. Quand on a des convictions, des fois on peut paraître porté-tu, mais c'est des convictions. Mais encore une fois, dans notre tête, dans notre esprit, il n'y a même pas une remise en cause du coach. Il est beaucoup trop tôt pour tirer un bilan, et sur le mercato, parce qu'on a des joueurs que l'on a pris le mercato qu'on n'a pas encore vus. C'est des choix, il faut respecter les choix sportifs. Mais je me souviens l'année dernière de certains joueurs, d'Albert, Souquet, où c'était une catastrophe en matière de recrutement, on avait fait de grosses erreurs. Et à la fin, ce n'était pas si mauvais que ça. Mais il n'y aura pas beaucoup de mouvements dans ce mercato d'hiver pour nous, que ce soit arrivé au départ. Je l'ai au téléphone de temps en temps, parce que vous savez qu'on a gardé un contact. Athème, on a essayé de le faire venir cet été, ça ne s'est pas fait. Après, c'est le coach pour avoir Athème pour un système de jeu. Est-ce que le coach décidera ce système de jeu ou pas ? Je ne sais pas pour l'instant. Il faut que lui, il souhaite venir, que nous allions le souhaiter, que le coach le souhaite. Le coach apprécie beaucoup Athème. On est tous fans de Athème. Schneider est arrivé, entre guillemets, pas prêt physiquement. Et c'est un joueur qui est très technique. Et aujourd'hui, malheureusement, la technique ne suffit pas. Il faut être aussi au top physiquement. Il a été blessé juste après. Et puis après, il est revenu. Donc Schneider a fait quand même beaucoup de matchs depuis quelques temps. Là aussi, ça dépend du système de jeu que souhaite mettre en place le coach. Ça reste un très grand joueur qui a une qualité technique remarquable. Tout le monde nous le dit. La préparation, elle est fondamentale. Donc quand vous n'avez pas cette préparation-là, vous arrivez plus tard et pas prêt. C'est plus compliqué de se mettre dans le rythme. Son coup de sang sur le dernier match. Écoutez, franchement, le coup de sang, on a regardé les images sous tous les angles. Quand vous regardez trois angles, vous vous dites, tiens, bon, il fait un tap. Et quand vous regardez l'image qui compte, qui a été présentée à la commission de discipline, vous vous rendez compte qu'il fait une seule chose. Il joue le ballon. En coup de sang, franchement, on en a vu combien de coups de sang, combien ? Il tape sur le plexiglas. Si ça, c'est les frasques de Mario, alors je dis franchement. Depuis qu'il est à Nice, on parle toujours. Vous voyez, ça aurait été, je ne sais pas, un autre joueur qui fait ça. Bon, je pense que personne n'aurait parlé. Mais comme c'est Mario Balotelli, on l'amplifie. Mais ce joueur, franchement, ça fait un an et demi qu'il est chez nous. Je ne pense pas que la presse ait pu relever une frasque de Mario à Nice. Il n'a pas le besoin de le recadrer parce que d'abord, il est parfaitement inséré dans le groupe. Bon, ben Mario, il est comme il est, il faut le prendre comme il est. Le président Rivère reste positif sur tous les dossiers niçois et ne laisse pas planer le moindre doute sur ses aiglons.